Et suite à cette annonce, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit avoir discuté de la reconnaissance russe des séparatistes avec le président américain Joe Biden. Une première réaction sur Twitter, juste avant le début d'un conseil de sécurité et de défense nationale. Cet entretien téléphonique de 35 minutes, selon la Maison-Blanche, s'est déroulé lundi soir pendant l'allocution du président Poutine. Mais aucune des deux parties n'a donné de détails sur son contenu. De leur côté, les États-Unis annoncent des sanctions contre les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. Washington a prévenu que d'autres mesures seront prises si nécessaire. Dans ce contexte, le président Biden va publier un décret qui interdira tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination en provenance ou dans les régions pro-russes de Donetsk et Lungansk. L'exécutif américain a par ailleurs qualifié la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine de violation flagrante de ses engagements internationaux. La France aussi condamne la décision de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a réclamé des sanctions européennes ciblées à l'encontre de Moscou, selon un communiqué de l'Elysée. Le président français a également demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il dénonce une violation unilatérale des engagements internationaux de la Russie et une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. L'Union européenne a dénoncé également la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes par Moscou comme une violation flagrante du droit international et des accords de Minsk. L'UE va réagir avec fermeté, c'est ce qu'ont annoncé les chefs de l'UE. Après l'intervention du président Vladimir Poutine, les 27 et leurs partenaires réagiront avec unité, fermeté et détermination en solidarité avec l'Ukraine. C'est ce qu'ont affirmé dans deux tweets séparés. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pour le Premier ministre britannique, Boris Johnson, il s'agit d'une violation flagrante de la souveraineté du pays et une répudiation des accords de paix de Minsk. Sa chef de la diplomatie, Liz Truss, a prévenu dans la foulée que la violation par la Russie de ses engagements internationaux ne restera pas impunie. L'OTAN a de son côté condamné la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes par Moscou. Une condamnation faite par le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Pour le chef de l'OTAN, tous les signes indiquent que la Russie prévoit une attaque complète de l'Ukraine. L'OTAN avait annoncé le transfert de son personnel présent en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays et à Bruxelles. Et sachez que Vladimir Poutine avait exigé que l'OTAN et Washington prennent au sérieux les demandes de sécurité russe.